A-t-il ou elle avouer et déclarer sa flamme à vous? Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, Aïssetour, l'art du nettois. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner, de liker et de me suivre sur Instagram, sur Aïssetour, LAD1111. Et merci de me contacter si vous souhaiterez avoir des consultations privées. Et donc, sur ce tirage, nous allons parler amour, amour, amour. Donc, comme dites sur le thème de cette vidéo, va-t-il ou elle avouer ses sentiments à vous? Est-ce que cette personne que vous pensez actuellement à actuellement, cette personne que vous pensez dans votre cœur, cette personne que vous êtes avec actuellement, cette personne que vous avez un regard d'amour sur, est-ce que cette personne va déclarer ses sentiments à vous? Et est-ce que cette personne va avouer ses sentiments à vous? À travers ce tirage, en choisissant dans l'une de ce tas qui se trouve ici, je vous donnerai la réponse juste et claire. Donc, avant de démarrer, bien sûr, je vous invite à faire un choix entre la 1, qui est le lapis lazuli, d'accord? Le groupe 1, le tas 1, ou le groupe 2, qui est le rose quattro-rose, ok? Et le groupe 2, le tas 2, ou le groupe 3, le tas 3, qui est la malakite. Après avoir fait votre choix, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo, oui, vous voyez la flèche? Cliquez sur l'heure qui correspond à votre choix et avancez directement à votre choix. À savoir que je mettrai aussi des messages d'amour venant de la part de cette personne, que pour vous. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi, la lapis lazuli, j'adore cette pierre, va-t-il ou elle avouer ses sentiments à vous et déclarer sa flamme à vous? C'est parti. On commence ce tirage direct rempli d'amour. Allez, c'est parti. Le groupe 1, ma team, elle, avouez ses sentiments et déclarer ses sentiments à vous, juste à vous. D'abord, je vais démarrer avec qui est cette personne, d'accord? Donc, je vais démarrer avec ses sentiments, bien sûr. Ok, on a les trois d'épées pour cette personne. Donc, j'ai mon balance, verso, d'accord? En signe astrologique. On a le fou qui représente aussi cette énergie d'air, d'accord? On a aussi, toujours en signe d'air, j'ai mon balance ou verso. Il se peut que cette personne puisse avoir cette signe ascendante, signe principale, signe venus ou signe lunaire, en j'ai mon balance ou verso. C'est incroyable parce que pour le groupe 1, cette personne a l'air d'être une personne qui n'est pas trop communicateur. Cette personne ne s'exprime pas beaucoup. Cette personne n'arrive pas à déclarer le sentiment ou n'arrive pas à parler clairement. C'est comme si cette personne a des blocages au niveau de la communication. Et c'est incroyable parce que le premier ressenti que j'ai eu, c'est comme si vous et cette personne étaient en séparation ou tout simplement, vous et cette personne n'étaient plus en communication. Parce que j'ai l'impression de voir une sorte de silence radieux de la part de cette personne. Mais avec le 3DP, je ressens quand même une personne qui a du mal à s'exprimer. Avec le fou, j'ai l'impression que c'est une personne que si il ou elle ressent des sentiments pour vous, ils auront souvent tendance à le montrer dans le déséquilibre. Vous allez me dire, « Aïe, c'est tout, mais c'est quoi le déséquilibre qu'il a cette personne? » Le déséquilibre est dû au fait que cette personne n'aime pas parler d'engagement. Cette personne a peur tout simplement de s'engager. Il se peut que cette personne vienne d'une famille tellement remplie d'instabilité ou que cette personne a vécu des épreuves sentimentales qui ont été très compliquées, très dures à vivre, qui font que quand on parle d'engagement, ils sont rapidement peurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils ou elles sont fermes rapidement dans leur cocôme. Vous voyez? Mais aussi, on a les quatre d'épée. Donc, quand je ressens cette énergie de « Est-ce que cette personne va avouer sa flamme? » Va avouer ses sentiments? J'ai le sentiment que oui. Mais, attention, avec cette personne, on ne peut pas prédire un temps. Cette personne est assez mystérieuse déjà en énergie et cette personne est assez volaire en énergie. Donc, c'est comme si je vois un « Oui ». Cette personne va avouer ses sentiments, mais déclarer sa flamme, c'est quelque chose qui va se faire au fur du temps. Il y a un rapport de confiance à avoir avec cette personne pour que cette personne puisse déclarer le flamme et le sentiment. Donc, si jamais vous êtes en séparation avec cette personne, sache qu'il va avoir un gros travail de communication entre vous deux. Il se peut qu'il y a quelque chose qui se passe. Cette personne vous appelle sans que même vous avez planifié quoi que ce soit et que cette personne vous avoue ses sentiments et que du jour au lendemain, durant une semaine ou deux semaines, plus de nouvelles. Ok. Un peu plus de détails. On a la tempérance. Qu'est-ce que je vous ai dit ? La patience. Avec cette personne, je le sens comme quelqu'un qui va avouer ses sentiments, mais déclarer la flamme, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Donc, je ne vois pas forcément cette personne déclarer sa flamme en vous communiquant ses messages, mais plutôt pas leurs gestes. Les gestes de petites attentions, par exemple, tu es belle, tu es beau, coucou, je viens aux nouvelles, comment tu vas ? Tu vois, c'est des gestes comme ça qui vous montrent. C'est comme ça que eux, ils arrivent à communiquer parce que cette personne est bloquée au niveau de chakra gorge. Et attention, quand on est bloqué au niveau chakra gorge, on a du mal à se faire comprendre. En ce moment, les gens en face de nous ne nous comprennent pas. D'accord ? Donc, il se peut que vous avez dû avoir des difficultés à vous exprimer avec cette personne. Il se peut que tout simplement, cette personne vous envoie des mauvais signales. Ça veut dire que cette personne fait comme si il ou elle ne vous disait pas ou fait comme si vous n'êtes pas important pour eux alors qu'au fond d'eux, ils broulent l'envie d'être qu'avec vous. Allez, plus de messages là-dessus. On a aussi la justice. Donc, il y a une chose qui est claire. Je pense que la personne que vous avez actuellement n'arrivera pas à s'ouvrir entièrement. Je préfère être le plus honnête et le plus clair avec vous parce que je sens que cette personne n'est pas du type de personne à déclarer leur sentiment comme ça. Par contre, je sens que c'est une personne qui va vous avouer leur sentiment avec le temps. La justice me montre quelqu'un qui crie des limites énormément, quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, quelqu'un qui en découvre avec le temps, quelqu'un qui s'auto-limite toute seule. Ça veut dire que c'est une personne qui a peur de parler d'engagement, parler d'amour, parler des responsabilités. C'est quelqu'un qui représente le fou. Cette personne vit le jour en jour comme ça vient. Cette personne aime quand des choses se passent naturellement. Cette personne n'aime pas parler d'engagement. Donc, si vous connaissez cette personne et que vous êtes en couple avec cette personne, sache que même si cette personne ne vous déclare pas le sentiment ou que même cette personne ne vous avoue pas le sentiment, ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce qu'elle est bloquée naturellement. Ce n'est pas des grands communicateurs, d'accord? Ce n'est pas des grands communicateurs. Donc, n'interprète pas le geste en disant « Oh, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. » Cette personne tient beaucoup à vous sauf que cette personne n'a pas cette notion d'exprimer ce qu'il ressent. Donc, certes, je vois cette personne vous avouer les sentiments avec le temps, d'accord? Avec le geste de tous les jours, mais je ne le vois pas déclarer sa flamme à vous, même si je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Donc, on va voir du coup le message d'amour de la part de cette personne à vous. Oulalala! Le message d'amour de la part de cette personne à vous. Le message d'amour de la part de cette personne à vous. quel est ce message? Ouh! Ouh! On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça veut dire que cette personne est complètement différente de vous. Cette personne n'a pas le même comportement que vous. Cette personne ne pense pas la même façon que vous. Cette personne peut être même différente de type de femme, homme, que vous avez l'habitude d'avoir une attirance pour. Vous êtes avec une personne qui est différente de vous. N'attendez pas que cette personne agisse de la façon que vous, vous aurez tendance à agir. Gardez l'esprit ouvert. Parle de quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, mais cette personne aimerait bien que vous compreniez la différence qu'il y a entre vous deux. On peut éventuellement parler de différence d'âge, différentes personnes de pensées, différentes centres d'intérêt. Il y a quelque chose qui est différent entre vous et cette personne. Aimez-vous d'abord. Quand on parle d'aimez-vous d'abord, on parle de la confiance. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas interpréter les gestes de cette personne ou les caractères de cette personne parce que aimez-vous d'abord, c'est quand on a assez de confiance en nous que même si l'autre personne agit d'une façon différente ou autre, cela ne vous affecte pas parce que vous avez assez confiance en vous. Cette personne aussi a du travail à faire sur eux et cette personne a envie d'apprendre à s'aimer eux-mêmes avant de s'ouvrir pour vous aimer. On a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse. Cette personne ne veut pas vous perdre ou tout simplement, si jamais vous n'êtes pas en communication, sache que cette personne peut débaquer dans votre vie de jeu en lendemain parce qu'on a eu le fou et le fou, c'est un événement qui peut arriver le jour au lendemain. On ne peut pas prédire la situation du fou parce qu'aujourd'hui, le fou peut se trouver ici après-demain là-bas. Donc, il peut y avoir un changement qui peut se passer entre vous et cette personne. Il se peut que du jour au lendemain, cette personne va faire des efforts pour être un peu plus proche de vous, pour vous avouer sa flamme, mais sache qu'avec une personne comme ça, rester optimiste veut dire rester patiente. Les choses bougeront entre vous deux, mais sache que cette personne tient beaucoup à vous. J'espère que ce tirage vous aide. Merci, merci, merci beaucoup. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt. On avance pour les personnes qui ont choisi le Quattro Rose. Donc, on est sur le groupe 2. D'accord? On va découvrir ensemble est-ce que cette personne va-t-elle ou il vous déclarer ses sentiments, avouer ses sentiments? Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Est-ce que cette personne va déclarer ses sentiments? Allez, viens, on découvre. Allez, on découvre ensemble. D'abord, on va juste avoir la personnalité, les tendances de cette personne et voir si cette personne va déclarer ses sentiments à vous. OK, on a le 3 de dénier. Taureau, Capricorne, Vierge. On a, ici, on a Sagittaire, Lion et Bélier. et aussi, on a Cancer, Scorpion, Poisson. Il se peut que cette personne soit de l'une de ses signes principales, ascendantes, signes lunaires ou signes Vénus. Donc, quand je vois le 3 de dénier, wow, 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 écoute, attends, cette personne essaie d'attirer votre attention. Est-ce que vous comprenez ça? Cette personne aura tendance à déclarer ses sentiments avec vous ou même faire des efforts pour que la relation entre vous et cette personne fonctionne. Cette personne va déclarer le sentiment. Cette personne va avouer le flamme à vous. Cette personne, on a un 6 de coupe. Les 6 de coupe, c'est quand même un amour, mais un amour pur, un amour enfantin. C'est quand on est en connexion avec notre flamme jumelle, notre âme sœur, quand on est en connexion avec une personne qu'on est destiné à vivre, quelque chose d'extraordinairement fort avec. Je ne sais pas si cette mot existe, mais c'est venu comme ça. Donc, oui, je vois un grand oui avec cette personne parce que les 3 de déniers, c'est une personne qui veut travailler avec vous, qui veut collaborer avec vous, qui veut faire des efforts pour que la relation fonctionne. Les 3 de déniers, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui essaye de planifier la façon dont il ou elle va faire pour déclarer leurs sentiments à vous. C'est une personne qui aura tendance à vous dire combien vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes extraordinaire. Il y a beaucoup de connexion, beaucoup d'amour entre vous et cette personne. C'est très magnétique, c'est très fort parce qu'on a aussi le 9 de bâton. Oui, je vois une personne qui va déclarer ses sentiments, qui va avouer ses sentiments, qui va avouer sa flamme à vous. C'est une personne qui va le faire mais j'ai l'impression que c'est une personne qui saurait comment le faire. C'est incroyable parce que je vois bien cette personne comme quelqu'un qui va organiser le dîner extérieur, aller au cinéma ou quelqu'un qui va vous acheter des petits cadeaux, des petits gestes ou quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir. Donc, si jamais vous êtes en couple avec cette personne, sache que c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir, vouloir prendre soin de vous, vouloir s'occuper de vous. Si cette personne sent qu'il y a une tension dans votre couple ou il y a quelque chose, cette personne va forcément vouloir changer pour vous. Si vous venez juste de rencontrer cette personne, je pense que cette personne a des attirances fortes pour vous et c'est incroyable parce qu'avec le 9 de bâton, c'est comme si vous intimidez cette personne, vous le déstabilisez. Ils sont déstabilisés quand vous êtes à côté. Cette personne est déstabilisée. Et c'est incroyable parce que je le vois dans les changements de leur comportement. Ils changent de comportement ou elles changent de comportement. Ils deviennent plus sérieux ou ils deviennent plus sérieux pour que vous, vous ne remarquez pas qu'ils ont des sentiments et des attirances pour vous. Si c'est une nouvelle rencontre, si vous venez de rencontrer cette personne, sache que cette personne est follement amoureuse de vous. Cette personne, quand vous tournez la tête, vous regarde en disant « Oh là 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 là, j'ai la chance d'être avec cette fille, je craque, j'en peux plus. » Ou « J'ai la chance d'être avec cet homme, je craque, j'en peux plus. » J'ai le sentiment que pour eux, les 9 de bâton, c'est, vous voyez, si jamais cette relation est toute fraie, toute nouveau, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Ils essayent de s'adapter, de découvrir, d'essayer de découvrir la personne que vous êtes. Ils aiment votre personnalité. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'ils aiment la dynamique, l'énergie que vous émenez en vous. Ils aiment vraiment parler avec vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une partage. C'est vraiment quelqu'un que vous pourrez avoir des projets futurs avec. Qu'est-ce que je ressens ici? Donc, on a l'empereur et les dieux de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est incroyable quand les cartes nous confirment ça. On a l'empereur, Bélie, Lyon, Sagittaire. On a Cancès, Scorpion, Poisson. Cette personne craque pour vous. Cette personne vous voit comme leur ultime destin. D'accord? Pour eux, vous êtes destinés à vivre quelque chose de magnifique ensemble. Vous et cette personne, si jamais vous êtes dans la confusion vis-à-vis des sentiments de cette personne, attention, ne doutez pas. Cette personne tient beaucoup trop à vous. Si jamais vous êtes en séparation avec cette personne, de deux coupes, c'est quand il y a des heures mirois, des synchronicités, quand l'univers forcément vous ramène dans la tête de cette personne. C'est quand cette personne n'arrive pas à vous oublier ou n'arrive pas à sortir de sa tête, vous êtes dans l'autre tête. Cette personne essaie, si jamais vous êtes en séparation, sache que cette personne essaie de vous oublier. Mais c'est incroyable parce qu'il y a des signes qui reviennent à chaque fois vers cette personne pour que cette personne puisse vous contacter ou que cette personne puisse essayer de réorganiser un rendez-vous avec vous. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un que le premier jour que vous rencontrez cette personne, cette personne va déclarer ses sentiments, cette personne va vous expliquer l'importance que vous avez dans leur vie. C'est incroyable parce que tous les deux, vous êtes complémentaires. Et en termes de personnalité, c'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'il y a un accord dans votre personnalité. Il n'y a pas trop de différence. Il y a l'impression que vous vous complétez en fait. L'une ne peut pas vivre sans l'autre ou simplement si l'autre est trop loin de l'autre, il y a quelque chose, il y a des ressentis qui se font dans les deux sens. Donc si jamais vous êtes en stade où vous devez prendre une décision pour partir parce que vous avez marre d'attendre une personne parce que cette personne ne déclare pas ses sentiments, ma chérie, écoute, cette personne tient beaucoup trop à vous pour vos pertes. D'accord? Allez, on va voir aussi les messages d'amour de la part de cette personne à vous. On voit ici, écoute, je ne fabrique pas. Regarde ça, on a la chimie. Vous ressentiez une forte attraction magnétique? La chimie, c'est quand deux personnes sont collées comme ça, ok? C'est quand deux personnes sont comme ça. C'est quand l'univers vous ramène ensemble. On va tirer les deux autres cartes, on va tirer l'autre carte. Regarde ça, chimie, engagement et l'amour véritable. Oui, cette personne va avouer ses sentiments. Oui, cette personne va déclarer ses sentiments. Et oui, cette personne va faire des plans pour que durant ces déclarations que vous, vous le ressentez comme étant quelque chose de sincère et pur. Oui, cette personne va faire en sorte de vous montrer combien il ou elle vous désire. Oui, il va avoir un retour sentimental entre vous et cette personne. Oui, vous êtes destiné à vivre quelque chose ensemble. Et si jamais votre monde sont séparés actuellement, vous allez rencontrer cette personne. Et quand vous le rencontrez, vous allez revenir dans cette vidéo pour savoir qu'effectivement, cette personne vous aime, tient beaucoup à vous et que cette personne va déclarer leurs sentiments directement. voilà le groupe 2. J'espère que ce tirage vous aide à comprendre la situation et d'évoluer dans cette situation. Je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous, likez et je vous dis à bientôt. Au revoir. Passons au groupe 3 pour les personnes qui ont choisi la malachite. Alors, va-t-il ou elle avouer ses sentiments et déclarer sa flamme ? Allons-y, nous allons découvrir ensemble. Je bats les cartes. Va-t-il ou elle avouer ses sentiments et déclarer sa flamme ? Avoue. Allez, c'est parti. Quel type de personnalité on a à faire pour le troisième groupe ? Oula, c'est parti. Donc, ici, on a wow, un page de déni. Taureau, capricorne et vierge. En termes de signes, on a un page d'épée, d'accord ? Gémeaux, balance, verso. On a la mort comme énergie. Ok. C'est parti. Je reçois différents types d'énergie avec cette personne. C'est incroyable. Déjà, c'est incroyable parce que les pages sont souvent en rapport avec quelque chose qui débute. C'est souvent en rapport avec quelque chose qui manque de maturité, quelque chose qui gêne. Il se peut que pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, il se peut que ce soit une troisième personne, d'accord ? Ça peut être une relation triangulaire avec cette personne. Il se peut tout simplement que vous avez des attirances pour cette personne et que vous n'êtes pas réellement en couple avec cette personne et que vous, vous aimeriez bien savoir les attentions de cette personne à votre égard. Pour d'autres personnes, il se peut tout simplement que dans la relation que vous vivez actuellement, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin que l'autre personne fasse quelque réaménagement, quelque changement. Il y a un besoin d'aventure. Il y a un manque de passion. Il y a un manque de certaines choses. Ce n'est pas réellement en rapport avec le flamme ou avec le sentiment. C'est plus en rapport avec les actions prises vers vous, d'accord ? Donc, avec deux pages dans cette énergie, des pages, c'est souvent en rapport avec des personnes qui peuvent être très impulsives, des personnes qui peuvent être assez... Vous voyez, des personnes qui flortent énormément, qui ne sont pas réellement engagées à 100%, d'accord ? Je vois cette personne comme des personnes à déclarer ses sentiments, mais à ne pas tenir aux promesses. C'est ça qui est incroyable avec cette personne. C'est que j'ai l'impression de voir cette personne comme quelqu'un qui florte énormément, quelqu'un qui peut déclarer ses sentiments parce que c'est des personnes qui sont très tactiles, qui sont très communicateurs, ils ont une facilité avec la parole, ils ont une facilité avec les énergies qui font qu'ils peuvent que... Ce n'est pas des personnes... Comment dire ? Il y a des personnes qui sont moins expressives, il y en a qui sont expressives et je ressens cette personne en étant très expressive en général. Donc, forcément, la réponse à la question est que oui, c'est des tendances à dire je t'aime, je tiens beaucoup à toi, tu es belle, tu es magnifique. Ils ont une facilité avec cette mot. C'est pourquoi je le sens comme des dragueurs ou souvent je le sens aussi comme des personnes qui aiment florter, d'accord ? Ils ont cette énergie de quelqu'un qui florte. Sauf qu'avec la mort, j'ai du mal à leur voir tenir, à leur promesse dans le long terme, d'accord ? Ça sera du genre, du type de personne à vous dire tout ce magnifique mot et au final, du jour au lendemain, il y aura un silence rendu, il y aura plus de communication, tu vois ? Il y a des personnes qui vont vous dire le sentiment et qui vont faire des efforts pour que ça fonctionne alors que celui-ci, c'est des personnes qui sont assez changeantes en fait, d'accord ? C'est des personnes qui vont déclarer le sentiment, qui vont avouer la flamme à vous. Par contre, quand ils ont un désintéressement dans la relation, ils peuvent aussi avoir tendance à couper la communication et ne pas revenir. Ça, ça fait partie de leur personnalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, il se peut que la relation soit encore très jeune, ça veut dire que, il se peut que, c'est le début de votre relation, donc chacun apprend à connaître l'autre, d'accord ? Les sentiments ne sont pas encore réellement fondés pour l'instant ou tout simplement, il se peut qu'il y a un besoin de changement dans cette relation, dans cette coupe. Je vois cette personne comme quelqu'un qui va déclarer le sentiment. Par contre, je ne sais pas si c'est des personnes qui tiennent aux engagements. Ok, on voit d'autres énergies. Regarde ça. Regarde, on a le diable. Juste pour vous dire que je n'ai pas inventé, vous avez bien vu, et bien moi. Ok, et on a la lune. Forcément, je fallait qu'on a deux cartes qui disent oui, qui disent Aïsatou, écoute, dit la vérité, cette personne joue un peu avec votre énergie. Écoute, pour qu'on soit dans le terme de la vidéo, je ferai d'autres tirages bien sûr après, cette personne peut déclarer le sentiment. Ils ont cette capacité, ils ont cette tendance, ils ont cette énergie à déclarer le sentiment. Sauf que, comme c'est des esprits très joueurs en énergie qui ne savent pas ce qu'ils ou elles veulent actuellement, c'est des personnes qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est des personnes qui vont vous dire je t'aime, je tiens beaucoup à toi ou le contraire. C'est des personnes qui ne vont pas le dire, qui vont être complètement déniés par rapport à la relation et qui vont être complètement déniés par rapport à leurs sentiments parce qu'ils n'ont pas envie de mettre en péril leur situation actuelle dans leur vie. Donc, c'est des personnes qui vont faire semblant qu'elles soient authentiques. Donc, déclarer leurs sentiments, avouer leurs sentiments, oui, mais j'ai l'impression que c'est pour un intérêt propre. Ça veut dire que c'est très stratégique en fait chez cette personne. Les sentiments avec cette personne ne sont pas réellement honnêtes. Ça veut dire que c'est une personne qui a besoin de casser ses habitudes et ses comportements pour être entière dans cette relation. Donc, je vous dirais plutôt d'être prudente par rapport à tout ce qui est dit par cette personne. Il se peut que cette personne ne soit pas la plus authentique ou la plus sensible avec vous. Par contre, si vous êtes en séparation avec cette personne, ça peut s'interpréter au sens où cette personne rejette la relation, cette personne n'est pas dans l'acceptation de la relation ou cette personne ne veut pas s'ouvrir au niveau de la relation. Donc, il se peut que la relation soit bloquée actuellement. C'est pourquoi j'ai cette énergie. Mais si vous êtes en couple avec cette personne, je vous dirais de changer votre dynamique dans votre couple parce qu'il y a quelque chose qui bloque pour l'instant. Le blocage que je vois ici, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de routine et que l'autre personne a besoin d'avoir l'impression d'être désirée, de vivre un peu plus de passion, de vivre quelque chose d'excitant, de vivre quelque chose qui permet de rallumer votre flamme pour que l'autre personne puisse s'ouvrir et déclarer le sentiment et avouer le flamme à vous. C'est comme si la relation, en fait, stague. Vous comprenez? Si vous venez de rencontrer une personne et que la personne vous dit tout cette magnifique mot, attention, posez il ou elle les questions parce que cette personne pourrait avoir tendance à vous dire ce que vous aviez envie d'entendre. Donc la réponse est oui, ils vont déclarer leurs sentiments. Oui, ils vont avouer leurs sentiments. Par contre, ça peut être très stratégique parce que cette personne, quand il ou elle veut des choses, j'ai le sentiment qu'ils savent exactement comment faire pour l'avoir. Donc, pour vous répondre, regardez bien. Allez, le message de la part de cette personne. Le message de la part de cette personne. On a attirer votre âme sœur. On a enfant, vous voyez, l'enfant est sorti parce que les pages sont souvent des jeunes et on a en finance et carrière. Donc, une partie très stratégique chez cette personne. Déjà, attirer votre âme sœur, c'est quand vous êtes avec votre âme sœur, quand vous êtes avec une personne avec laquelle il y a un destin avec cette personne. L'univers vous a mis sur la route de cette personne pour une bonne raison. Il y a quelque chose à apprendre de cette personne, il y a quelque chose à savoir de cette personne ou il y a quelque chose que cette personne va vous enseigner dans la vie en général. L'enfant que je vois ici, c'est vraiment la partie complicité. Cette personne peut aussi avoir des caractères ou des personnalités très enfantins. Ça veut dire quoi? Vous voyez, les enfants, c'est souvent des personnes quand ils veulent des choses, ils le veulent tout de suite, très impulsifs en énergie et du lendemain, ils n'en veulent plus de cette chose-là. C'est ce que je sens avec cette personne. Par contre, j'ai l'impression aussi que cette personne peut avoir tendance à être très immature en personnalité et peut avoir tendance à disparaître, à revenir, à vouloir ça, à vouloir ça, à vouloir ça, à vouloir ça. Donc voilà, ça peut affecter la relation au sens où vous vous dites cette personne est un peu trop immature pour mon goût. Finance et carrière, ça peut être éventuellement que cette personne est très stratégique dans leur façon de faire des choses ou ils peuvent avoir tendance à être très focalisés dans leur carrière, dans leur finance, dans leurs ambitions, dans vos ambitions communes qu'ils n'ont pas le temps d'éveiller cette partie sacrée sentimentale entre vous. Il se peut que cette personne soit tellement préoccupée par le travail, par les activités de tous les jours, par tout ce qu'ils doivent mettre en place dans nos vies en général, l'école, le nouvel travail, leur finance, leur carrière, leurs amis, le si, le ça, qu'ils n'arrivent pas forcément à prendre le temps nécessaire pour avoir leurs sentiments. Mais au niveau de leurs sentiments, vous êtes la seule personne que j'ai tiré les cartes. Cette personne est un âme, cette personne tient beaucoup à vous, cette personne vous aime. Sauf qu'il ne faut pas hésiter à rallumer la flamme dans cette relation. C'est ce que je ressens en plus dans ce tirage. J'espère que ce tirage vous plaît et que c'est rempli d'informations pour vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt.